Bonjour, nous allons voir comment optimiser le déploiement de Kaspersky Endpoint Security pour Windows en incluant les bases dans son paquet d'installation. Rendez-vous tout d'abord dans le menu Installation à distance, puis Paquet d'installation, et accédez aux propriétés du paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security for Windows. Dans l'onglet Général, vous noterez la taille du paquet d'installation. En effet, lorsque le produit est installé et pour qu'il puisse fonctionner, son paquet d'installation inclut un set de bases de données antivirus. Toutefois, elles ne sont pas automatiquement mises à jour dans le paquet et deviennent rapidement obsolètes. Ce n'est pas véritablement un problème, car la tâche de mise à jour démarre immédiatement après l'installation de l'outil de protection et télécharge les nouvelles bases de données. Mais si les bases de données du paquet sont suffisamment anciennes, l'ordinateur peut avoir besoin d'être redémarré pour utiliser les nouvelles bases de données. Pour éviter cela, vous pouvez mettre à jour les bases de données dans les propriétés du paquet avant installation. La date de la dernière mise à jour est également indiquée dans les propriétés générales du paquet, dans le champ « Bases mises à jour ». Comme cette mise à jour vise à éviter tout redémarrage inutile, le bouton « Mettre à jour les bases » ajoute au paquet un sous-ensemble de bases de données nécessitant un redémarrage éventuel. Ces bases de données sont copiées depuis le référentiel du serveur. Les sources de ce paquet d'installation sont visibles dans le répertoire partagé du serveur d'administration, dans le sous-dossier « Package ». L'étude du contenu de ce paquet d'installation montre la présence d'un dossier « Base » qui correspond à ces mises à jour qui peuvent nécessiter un redémarrage lorsqu'elles sont téléchargées par Kaspersky Endpoint Security. Il s'agit des auto-patches destinés à améliorer le fonctionnement de l'application, les bases de données du module IDS de détection des intrusions dont l'objectif est de bloquer les attaques de réseau et la liste des licences bloquées. La taille globale du dossier « Base » présent dans le paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security atteint quelques mégaoctets. Cela aura donc peu d'influence sur la taille totale de ce paquet. Il est également possible d'inclure la base de données antivirus la plus récente directement dans le paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security. Cela peut être utile afin d'éviter une première mise à jour volumineuse après installation de Kaspersky Endpoint Security dans les cas suivants. Vous prévoyez d'installer l'application sur des postes de travail basés sur des sites distants séparés du site central et donc de leur serveur d'administration faisant office de source de mise à jour par des liens de faible débit. Vous devez installer l'application sur des ordinateurs portables nomades dont le débit internet est faible. L'objectif est donc de créer un paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security contenant les bases les plus récentes disponibles afin de réaliser une installation locale sur ces machines. Il est conseillé de créer un nouveau paquet d'installation de Kaspersky Endpoint Security for Windows. Cliquez sur « Créer un paquet d'installation » puis dans l'assistant sur le premier choix proposé « Générer un paquet d'installation pour l'application de Kaspersky Lab ». Nommez votre paquet de manière à l'identifier correctement par la suite. Sélectionnez le fichier possédant l'extension KPD correspondant. Vous le trouverez dans le dossier dans lequel les sources de Kaspersky Security Center ont été décompressées. Vous pouvez également sélectionner le fichier d'installation de l'application qui se présente sous la forme d'une archive auto-extractible. Acceptez les termes du contrat de licence et procédez à la création du nouveau paquet d'installation en terminant l'assistant. Retrouvez votre nouveau paquet d'installation dans le répertoire partagé du serveur d'administration dans le sous-dossier Package. Classez les dossiers par date de modification pour retrouver le dernier paquet d'installation créée, puis ouvrez le dossier correspondant. Ouvrez le dossier Exec et éditez le fichier qui possède l'extension KPD avec un éditeur de texte. A la fin du fichier, localisez la section UPD Info. Le paramètre URG Components Section correspond à la liste des bases actualisées dans le paquet d'installation. Par défaut, il renvoie vers la section située juste au-dessus qui contient uniquement les mises à jour urgentes, soit celles qui peuvent nécessiter un redémarrage après téléchargement. Modifiez le paramètre URG Components Section pour qu'il soit égal à la valeur UPD Components. Il s'agit en fait d'effacer les trois premières lettres. Cette nouvelle valeur correspond à une autre section incluant tous les types de mises à jour. Enregistrez le fichier et fermez-le. Rendez-vous dans les propriétés de votre paquet d'installation, puis cliquez sur le bouton Mettre à jour les bases. Une fois le processus terminé, vous pourrez constater la présence de l'intégralité des bases dans les sources du paquet d'installation. La taille de ce paquet ayant presque doublé par rapport à la taille d'origine, il est conseillé de former un paquet d'installation autonome afin de l'utiliser dans le cadre d'une installation locale. Sélectionnez le paquet d'installation et cliquez sur Créer un paquet d'installation autonome dans le menu de droite. Terminez l'assistant de Création du paquet d'installation autonome et localisez le fichier setup.exe résultant. Observez notamment sa taille importante. Ce paquet d'installation autonome peut être ainsi copié sur un média amovible et il sera exécuté localement sur les machines avec les privilèges administrateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada